... pour en tirer une meilleure partie des commandiers aux lacunes constatées. Le Vietnam appliquera aux solutions et au cours de tout le monde à venir à résorber la crise du coronavirus et les nouvelles épidémies. Pour ce faire, il veillera notamment à renforcer ses structures médicales et déployera une veille sanitaire très poussée. En même temps, le pays se concentre à maintenir sa macroéconomie de contrôler l'inflation et de garantir les ventes équilibres aux bichetaires. Le comité central du parti s'est concentré sur le milieu à prendre pour stimuler la croissance, maintenir l'objet d'État et concrétiser les objectifs décidés lors du 13e programme national du parti. Il a adopté trois décisions importantes sur la poursuite de l'industrialisation et de la modernisation du pays jusqu'en 2013, sur le perfectionnement de l'état de droit socialiste dans la nouvelle conjoncture et la poursuite de la réforme du mot de l'église du parti. Le comité central du parti estime que pour réaliser les objectifs du 13e congrès national et les comptes aux exigences de la 4e de l'église industrielle, il est intératif d'industrialiser et de moderniser le pays. Seul ce processus de l'église sur l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église, le parti doit également intensifier le rôle de la population dans les choix stratégiques du pays. Le parti communiste bien-aimérité, enfin, a renforcé son influence au sein de toutes les institutions sociopolitiques ou populaires présentes sur le sol britannique et a intensifié le rôle de l'État dans la vie politique du pays. Le plan d'aménagement du territoire pour 2020 à 2030, vision pour 2050, a été largement débattu lors de ce sixième plénum. Le parti a insisté sur l'urgence d'adopter un plan national de modernisation des infrastructures, en particulier routières, urbaines, énergétiques, numériques, hydrauliques et environnementales. Considérée comme une mission prioritaire, ce plan permettra d'établir un réseau économique interrégional compétitif et dynamique, d'aménager de nouvelles zones de développement et d'accroître l'attractivité des pôles déjà existants. L'objectif est une partie est en la première crête de l'éducation des pouvoirs écotes blessing plus et raison et un réseau de pouvoir marquer le moderne et dynamiser les échanges communiques et développer de nouveaux centres alimentiques pratiques et logique. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501